Vous savez, les chefs d'État africains avaient lancé cette idée de grande muraille verte devant le fait bien sûr de la désertification, de l'avancée de la désertification et bien sûr la pauvreté des populations le long de cette bande sahélienne. Et l'idée est venue de mettre en place une ceinture végétale pour remédier et stopper la désertification et améliorer les conditions de vie de la population. Elle fait à peu près 7000 km de Dakar à Djibouti et une largeur de 15 km. Alors qui dit ceinture végétale dit bien sûr plantes, arbres. Et c'est là la recherche scientifique intervient. Alors pourquoi c'est important pour Djibouti ? Vous savez, je pense que cette réunion, ce lancement du réseau international de recherche qui va être donc lancé bientôt le 25 avril, est très très importante parce qu'elle fait suite en fait à l'inauguration par le président de la République, son Excellence Mala Marghele, de l'Observatoire Régional de Recherche pour l'Environnement et le Climat. Et je voudrais juste citer dans son discours et sa vision, le président de la République a dit quelque chose de très précis. Mettre au cœur de la problématique du climat, la science, la connaissance et la recherche.